Mais il faut pas genre tu te dis ok moi je suis milliardaire mes enfants aussi sont milliardaires Non 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 Mais il faut leur laisser genre eux aussi se chercher Parce que la seule phrase qu'il me reste de ce livre c'est Les riches sont riches parce qu'ils en semblent beaucoup plus sur l'argent que les pauvres Moi je sais que j'ai toujours voulu être riche Toujours Toujours Mais j'avais dit que les pasteurs font du business aussi La plupart du temps on suit les personnes qui nous ressemblent Alors on va suivre des personnes au dessus de nous Pour qu'eux aussi nous tirent Selon vous pourquoi est-ce que En Europe ou partout dans le monde La communauté africaine reste économiquement faible Moi je pense qu'il faut déjà s'entourer de ce genre de personnes là Et des personnes ambitieuses je veux dire Pas forcément de la même couleur de peau que nous Genre être dans un milieu où ça va te donner envie de progresser Bonjour ma personne personnelle j'espère que tu vas bien Comme tu peux le constater on se retrouve une fois de plus Pour un énième épisode de podcast Parce qu'on s'est rendu compte au fil des deux derniers épisodes Que tu avais beaucoup apprécié Donc moi j'ai dit qu'on va remettre ça Sauf qu'aujourd'hui on se retrouve pour une thématique un peu plus piquante Qui s'intitule Les vrais problèmes de la diaspora africaine En Europe Surtout qu'on a vite fait de comprendre que En Afrique nous sommes faibles En Europe aussi nous sommes faibles Pourtant on bénéficie plus ou moins tous Des mêmes avantages Je vais dire sociaux, économiques et culturels Bref Donc aujourd'hui Une fois de plus je suis accompagné De deux femmes Je leur laisserai le temps de se présenter tout à l'heure Mais j'aimerais préciser une chose Avant qu'on aille plus loin C'est que La billetterie du week-end de l'équivalent Le seul événement qui célèbre Les auteurs africains de la plus belle des manières Elle est désormais ouverte Et pour pouvoir réserver ta place tout de suite Tu t'invites vivement à cliquer Soit sur le lien qui est en commentaire Soit en cliquant sur le bouton Qui s'affiche quelque part autour de cet écran Cela étant dit On va laisser Annelie le soir de se présenter Alors moi Bonjour C'est Nelly Pitroipa Je suis burkinabée Et je travaille avec Argent Livre Je m'occupe du site internet De la gestion financière aussi Et voilà C'est tout Yes Et maintenant on a de notre côté Inès Mendy Qui nous vient du Souniougal Qui va se présenter You know Moi je m'appelle Inès Mendy Je suis d'origine sénégalaise Et je travaille aussi avec Argent Livre Donc voilà Présentation Bref Ça c'est tout Inès Elle n'est pas trop bavarde Je ne peux pas attendre à plus que ça Bref ok Donc je propose qu'on rentre tout de suite Dans le vif du sujet Et j'aimerais préciser Avant qu'on nous viendra dans le vif du sujet C'est que si jamais Tu as une thématique Que tu souhaites qu'on développe N'hésite pas à nous contacter C'est une numéro Qui va s'appuyer juste en dessous Ou alors Nous laisser un message Dans les commentaires Bref Donc Le problème de la diaspora africaine En Europe Donc tout de suite Ma question s'adresse à vous D'abord Selon vous Pourquoi est-ce que En Europe Partout dans le monde La communauté africaine Reste Économiquement faible Moi je dirais que C'est d'abord A cause de la mentalité Qu'on a Comme quoi on est inférieur aux autres Et le fait qu'on se dise Oui Eux Ils sont Ils sont mieux Ils sont plus éduqués Ils sont plus ceci Du coup on se ferme Automatiquement les portes Même on se met des barrières On se dit pas Qu'on peut être des chefs d'entreprise Qu'on peut être Des créateurs d'emplois On va toujours chercher des métiers Peu valorisants Peu valorisants Et pas forcément Pousser L'ambition en fait Manque beaucoup Et tu penses que l'ambition C'est quelque chose C'est travail Ou c'est quelque chose Avec lequel on est C'est un truc en fait Que quand tu as vu l'autre En fait Qui a réussi Tu te dis Ok Moi aussi je peux Et dans notre communauté En tout cas Les hommes et les femmes Africaines Ne brillent pas Ils ne sont pas très connus Ouais c'est vrai Qu'on n'est pas connus C'est vrai Du coup Bon on arrive dans un environnement Où la plupart de ceux Qu'on voit Stigmatisés bien sûr C'est dans les quartiers Ouais C'est dans les quartiers C'est beaucoup l'air Une image Même que les Européens Nous renvoient de nous En même temps On en voit que l'image aussi Parce que les Européens Font ce qu'ils veulent Bon Entre guillemets Ils sont dans leur rôle Parce qu'il faut Nous sommes en guerre quoi Parce qu'on aura Vous dit ce qu'on veut Nous sommes en guerre Donc si les Européens renvoient Très souvent cette image D'une Afrique Qui est J'ai envie de dire Pauvre C'est pas un odeur en tout cas C'est pas un odeur Après moi je trouve aussi Que les Africains En fait qu'ils arrivent ici En Europe Ou ailleurs Par exemple quand ils arrivent Ils essayent De trouver quelque chose Des métiers Accessibles en fait Rapidement Rapidement Pour avoir de l'argent Parce que c'est juste peut-être Ouais que j'ai la famille En Afrique et tout Il faut que je m'en occupe et tout Il faut que j'envoie l'argent Chaque mois et tout Moi je pense Eux déjà Ils ont des responsabilités En fait Ils se disent Ok ok J'y arrive et tout Il faut que je Je cherche de l'argent En fait Il n'y a pas beaucoup Genre d'Africains En fait Qui font des grandes études Non Moi je trouve pas Il n'y a pas beaucoup Enormément mis ici Même l'entourage Je n'ai pas vu Et je pense que Quand ils arrivent Ils se disent Ok Je suis arrivée Je suis venue Pour chercher l'argent Oui mais pourquoi Mais pourquoi est-ce qu'on se cantonne Toujours au petit vol Parce que ça c'est quelque chose Qui me marque Parce que moi Comme moi fais les études en santé Très souvent Quand on va rechercher Infirmières Aides-soignantes On va avoir beaucoup d'Africains Et tout Mais dès qu'on va dans les postes Plus nobles J'ai envie de dire Médecins Chef de service On va très peu d'Africains Du coup Bon C'est vrai qu'il y a le problème On va parler d'ambition C'est vrai Mais c'est comme tu as dit Moi je pense que c'est le problème D'objectif aussi Comme c'est que quand on vient ici On ne vient pas pour On n'a pas cette volonté De dominer Ou de conquérir On n'a pas la volonté De dominer On vient juste pour Avoir un petit boulot Avoir de quoi manger Et puis c'est tout Mais comment on peut faire Pour arranger cela Toi tu penses Vous pensez qu'on peut faire quoi Moi je pense que Il faut déjà S'entourer De ce genre de personnes Et des personnes ambitieuses Je veux dire Pas forcément De la même couleur De peau que nous Genre être dans un milieu Où ça va te donner Envie de progresser La plupart du temps On suit les personnes Qui nous ressemblent Alors on va suivre Des personnes Au dessus de nous Pour qu'eux aussi Nous tirent Et je pense Ça c'est d'abord La première chose Parce que l'entourage Va te pousser A tout aussi Réaligner Te challenger Quand tu vois T'es dans un groupe Donc toi t'es à la ramasse Je te dis Non j'ai envie D'avancer aussi Tu vois ça te pousse Et Ouais Moi je pense que C'est d'abord ça Ça va faire que On va plus avoir Envie de réussir Est-ce que vous ne pensez pas Que la religion Il y a pour quelque chose Dans le fait Qu'on ne veut On n'ait pas cette envie De dominer La religion La religion Oui c'est vrai aussi La religion Des fois Même la religion catholiste Quand nous disent Que ouais Dieu Genre Récompense Les pauvres Les pauvres Je pense aussi Ça aussi Ça nous limite En fait On se dit Non on n'a pas vraiment Besoin d'argent En fait Pour Pour genre Pour avoir une vie épanouie Même avec le pot qu'on a Voilà On est On peut être heureux Avec le pot qu'on a C'est ce qu'on nous a appris Oui c'est ça aussi On n'a pas besoin De beaucoup Pour être heureux Ça me fait trop rigoler Parce que Justement Il y a un truc Qui m'a marqué C'est que Très souvent Dans la communauté Très souvent Les personnes Qui sont les plus suivies Ce sont les pasteurs Et ce qui me fait doucement Rire C'est que Il y a une histoire Que j'ai suivie Comme quoi Pendant le Covid Quand tout le monde Était enfermé Les pasteurs Boostaient leur page Sur Facebook Pour gagner en visibilité Ils ont raison Ils gagnent de l'argent Donc voilà Je me dis Bon Peut-être que Les églises Elles sont pour Beaucoup aussi Mais J'avais dit que Les pasteurs font du business aussi Les pasteurs font du business Après Moi je n'ai pas ressenti Vraiment La religion À mon niveau Comme un frère Je l'ai plus senti Comme Comment dire Tu vois On ne te pousse pas À aller de l'avant En fait On te pousse À être loin À te contenter de peu À accepter ce que tu as À accepter ce que tu as À t'accepter comme tu es On ne te challenge pas On ne te challenge pas Tu ne progresse pas Et on te dit Oui C'est Dieu Dieu t'aime comme tu es Non Il n'y a pas de comme tu es En fait Tu es une personne L'année dernière Tu ne dois pas être La même personne L'année prochaine Oui C'est vrai Tu peux rester Au même niveau En fait Soit tu regresses Soit tu progresses Dans la nature C'est comme ça Il n'y a rien qui reste stable Donc Il y a toujours la croissance Tout croit Oui C'est croissant Je pense vraiment Que le problème de la diaspora C'est vraiment Un gros problème d'objectif Et comme tu as dit D'ambition Parce que Une fois je vais Parce que moi J'ai donné des coups Des coups de répétition Et tout Donc moi je donnais Dans un centre Quelque part Avec Herbel Sur les quartiers populaires Donc j'arrive là-bas Et quand je me présente Je dis qu'il s'est étudiant En médecine Tout le monde me regarde À mort Quoi ? Je dis ouais À mort Ouais Un noir qui étudiait en médecine Au XXIème siècle Ça les choc Ouais c'est vrai Et donc Du fait mon petit train-train Je me rends compte Qu'en fait Autour de moi C'est Les gens C'est Tout le monde fait des petits boulots Personne ne rêve plus que ça Personne n'a des ambitions folles Et quand je creuse un peu plus Je me rends compte qu'en fait Comme tu as dit Inès La plupart de temps Quand ils viennent en Europe C'est Je veux mon petit boulot Je veux gagner un peu d'argent Et puis ça suffit Mais tu les saoules même en fait Quand tu crois Oui voilà Ouais Vas-y Dis ce que tu rêves trop Qu'est-ce que tu veux nous montrer Et tout Moi c'est que Je sais que Mon entourage et tout Des fois quand je parle Je parle d'argent en livre et tout Je vois les gens Comment ils me regardent en fait Je dis mais elle Et toi Point pour qui Ils aiment trop l'argent Quand on parle de trucs Ils aiment trop l'argent Un truc comme ça Alors que c'est Je sais pas Mais moi je me dis Que quand tu veux un truc Il faut viser Genre Comme tout à l'heure T'as dit Nelly Par exemple Il faut bien s'entourer En fait Si tu veux Attendre tes objectifs Et tout Et je pense L'entourage vraiment C'est important Quand tu viens en Europe Et tout Mais comment tu fais alors Lorsque tu es dans un environnement Où la majorité des gens Ont une vision Un peu médiocre Un peu très faible Parce qu'il faut les trouver Ouais Il faut les trouver Parce que moi C'est pas faute d'être Dans des communautés afro Mais dans la grande majorité C'est quand on dit Fête Tu vois tout le monde Mais quand tu dis Événement business Il n'y a plus personne C'est ça En fait C'est parce que On ne s'y intéresse pas Quand on n'est pas Dans ce genre de milieu Là c'est cette année Qu'on a commencé A découvrir Qu'il y a plein d'événements Qui se passent Ouais c'est vrai C'est vrai Alors que moi Dans ma tête Genre jusqu'à 2021 Je me disais même pas Qu'il y avait des événements Je ne savais même pas Qu'il y avait des événements Comme ça Ouais moi aussi C'est vrai C'est vrai Je n'en avais jamais Encore du parler C'est comme si J'étais pas ciblée Sur les réseaux Pour ça Tu vois En même temps Ce qui est beaucoup plus répandu Dans notre communauté C'est la fête Voilà C'est beaucoup plus la fête Moi je me rappelle Pendant C'était le week-end De l'écrivain Là derrière Et j'ai parlé A mes proches Et tout En disant Ouais tout On a un week-end De l'écrivain Et tout à Paris Est-ce que vous voulez venir Miss Well On va faire quoi La fête Et tout Je dis non Non C'est pas la fête C'est juste Vu que Avec notre maison D'édition Et tout Il y a des conférences Après ils m'ont dit Ah ils m'ont dit Non ok Non ça ne nous intéresse pas Et tout Franchement Je préfère Pour apprendre Non ils n'aiment pas Juste pour faire la fête Moi ça m'a choquée Quand même J'ai dit ok Après moi je comprends Aussi Moi j'aurais pensé ça Avant de vous connaître Et tout Tu vois Il faut un gros travail De sensibilisation C'est ça Parce qu'on se dit De toute façon L'école c'est l'endroit Où on apprend Et comme on n'aime pas l'école Du coup Ça devient une tâche Un travail Quelque chose de fastidieux De se poser Et puis déjà réfléchir Essayer de comprendre Se remettre en question Etc Mais c'est fatigant Est-ce que toi Est-ce que toi tu as toujours été aussi ambitieuse Moi je sais que j'ai toujours voulu être riche Toujours Toujours Peut-être parce que tu es né d'une famille Dans laquelle il y avait un peu d'argent Mon père a l'argent Tu as toujours vu l'argent Tu as toujours vu l'argent Tu as mon papa Ah ouais Au... Moi depuis le lycée et tout Elle me dit Ouais je vais faire la médecine Pour être riche Je me souviens de ça Moi je me souviens Quand j'étais au lycée Je me disais Ah ouais Elle Déjà dès maintenant Elle vaut déjà l'argent et tout Après moi ça m'a surpris Parce que je ne t'amène pas à ça Tu vois Parce que l'environnement En fait là où j'étais et tout Les gens ne pensaient pas vraiment A l'argent et à l'argent Et quand tu me disais ça et tout Je disais Ah ouais C'est fait un truc en fait Ouais tu t'es dit Ah ouais Il y a une autre manière de penser C'est Moi je pensais juste que Quand tu faisais la médecine C'est parce que tu aimes ça et tout Moi la première ambition C'était l'argent Ah oui 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 Parce que c'est les médecines Qui payent le plus Ouais ça payait le mieux en France Ça peut passer Qui paye le mieux Tu sais pas ça C'est vrai Inès toi avant ça Tu n'étais pas si ambitieuse que ça Pour toi Non avant ça non Mais je l'ai dit Quand elle m'a dit ça Ça m'a choqué Parce que je me disais Mais médecine Ne te paye pas parce que tu aimes C'est pour soigner les gens Mais quand elle m'a dit Elle m'a dit de l'argent Je dis ah Mais après ça Ça a commencé Elle m'a travaillé et tout Et je me dis Tu vois c'est vrai que c'est important Aussi d'avoir beaucoup d'argent Et tout Mais c'est à quel moment Que le déclic se crée chez toi Euh à quel moment Après Chaque fois quand je parle Avec Nelly C'est l'argent Non je parle beaucoup d'argent C'est quoi ta photo de profit C'est ta photo sur ton téléphone La photo sur ton téléphone C'est quoi Il n'y a même pas l'argent dessus Sérieux Non il y a une villa Mais aïe C'est la richesse non Ouais D'ailleurs d'avoir ma photo Sur la photo de la vie Non mais moi c'est Moi il y a ta photo aussi Ouais Non mais c'est vraiment Moi c'est Moi c'est en classe C'est quand que Moi le déclic s'est produit En deuxième année de médecine Ah tu n'as pas toujours été Un monsieur Non moi j'ai toujours Moi je me suis toujours dit Je vais avoir suffisamment d'argent Pour vivre une vie paisible Donc je me dis Ok si je veux voyager Je ne veux pas avoir de quoi voyager Mais dire qu'il veut devenir Multimilliardère Avoir l'argent Je ne sais même pas où mettre Ça ne m'a jamais traversé l'esprit Tu m'as même dit que non Que ça t'intéressait Non ça ne m'intéressait pas Bon le pou dit quand même Elle aussi quand je l'ai rencontré Je lui disais Non c'est pas intéressant Et je me souviens que je t'avais posé la question Je pense que ça peut même faire une autre question De savoir entre l'amour et l'argent Qu'est-ce que tu peux faire Et là tu Bon Ça se voyait peut-être une autre question Oui pas dit l'argent T'as pas dit l'argent Je te fais Donc Ah oui T'as l'air Non mais pas développé On va parler de ça C'est comme ça qu'un jour Je sais qu'elle me parlait tout le temps d'argent Je me parlais souvent de Napoléon Il y a aubert Qui ont acquis Ah fou moi le cas avec ça Qu'est-ce que tu me racontes Moi je suis étudiant en médecine Moi je veux bien gagner ma vie Qu'est-ce que tu me racontes Bon soit dit en passant Moi je ne suis pas un passionné de médecine Moi je te le dis Je ne suis pas passionné de médecine Je suis quelqu'un qui aime la médecine Et derrière je le dis aussi Que ouais financièrement C'est très intéressant Mais de fil en aiguille Quand j'ai commencé à découvrir Robert Kiyosaki Parce que moi Ma devise C'est ma mère C'est souvent ça C'est travailler le moins possible Gagner le plus possible Ça c'est ma devise Donc De fil en aiguille Comme ça Je découvre Robert Kiyosaki Comment il s'appelle encore Le type qui a au Canada Maxime Victor Après je commence à lire Je dis Ça chauffe moi C'est un peu Je me dis Ah ben tiens Ah c'est là Que le déclic Ouais c'est là C'est là que je me dis Parce que le livre même J'ai lu un livre Qui a fait quelque chose A mon cerveau C'était Tout le monde mérite D'être riche Je suis de Olivier Seban C'est le premier livre Que j'achète avec mon livre Avec mon argent Le tout premier Que je sors mon argent J'achète un livre Parce que moi Je ne savais pas avant Pour acheter un livre C'est pour ça que je comprends C'est moi C'était une personne Parce que moi Quand je voulais un livre Je parlais Tape sur internet Téléchargez tes livres Et je dis Mais comment il ne peut pas Télécharger le livre Comme tu es comme La plupart de nos clients T'as pas un bénéfice Pour moi Ça ne passait pas Dans ma tête Qu'on achète un livre Pour moi Je ne comprenais pas Comment on va acheter un livre Puisqu'aujourd'hui J'ai acheté ce livre Et j'ai lu C'est là que j'ai compris Parce que la seule phrase Qui me reste de ce livre C'est Les riches sont riches Parce qu'ils entendent Beaucoup plus sur l'argent Que les pauvres Donc là Ça fait un boom Dans ma tête Et je me dis Tiens Si je veux gagner plus Il faut que je commence A m'éduquer Et tout Donc voilà comment Tous les masques Au niveau du fait De devenir riche Je tombe Je me rends compte Qu'en est-ce que j'ai parlé De l'impact Et tout Là je me dis Ben tout compte fait Devenir multi-milliardesse Avec intéressant Donc c'est un peu comme ça Moi je n'ai pas toujours été Quelqu'un de Du coup l'ambition Toi tu l'as travaillé Grâce au livre en fait Je dirais grâce au livre Mais surtout Ce qui me pousse à être ambitieux C'est l'impact Que j'ai envie d'avoir Surtout Tu vois C'est l'impact Que j'ai envie d'avoir Bon je ne cache pas Quand moi Je l'ai depuis tout petit Quand je m'engage dans quelque chose Je vois toujours beaucoup plus grand Quand je m'étais engagé à la médecine Je ne me voyais pas juste être médecin Je me voyais être chef de service Carrément Voilà Je me voyais toujours Je me voyais toujours Beaucoup plus grand Ça a toujours été comme ça chez moi Je ne sais pas du tout Je le tiens Même quand je jouais au foot Je me voyais toujours D'un autre niveau Mais bon Le volet argent Ce n'est pas un truc Qui me challengeait Mais quand j'ai compris Que l'argent C'est un outil Qui permet d'avoir Un véritable impact Mais si ça va être sympa Et toi l'ambition Tu l'as développé quand ? Genre vraiment En fait moi J'avais trop peur D'être genre Connue Avoir beaucoup d'argent Ah ouais Pourquoi ? Tu es vraiment De devenir sorcière Voilà En fait c'est ça Ça m'a Oui je te jure Ça m'a Même des fois Même quand j'avais commencé Genre Mendy Kraya Et tout Tu vois Mais j'avais même genre Peur que mes vidéos Circulaient Et tout En fait Moi je ne sais pas Mais vu qu'on avait On a ces trucs là Genre en Afrique En disant Ouais Des croyances Des croyances Genre si tu as l'argent L'argent c'est le diable Le diable Et tout Et même moi Dans ma famille Et tout Je me disais Attends si j'ai l'argent Et tout Tout le monde Je serais en fait Je ne sais pas Le duce meter De tout le monde Même si genre Moi je pensais À moi Peut-être Les gens vont me jeter Et tout ça Et tout ça En fait Ça m'a Ça te bloquait Ouais ça m'a bloquée En fait Parce que je n'avais pas envie Genre Je voulais être juste Juste la bonne Juste la bonne Quand la tête est malade C'est le corps qui souffre Et toi tu vois Du coup Toi comme ton père Avec de l'argent Tu as vu beaucoup d'argent Tu vois que ça Mon père était toujours Loin Il avait Très très ambitieux Et dès qu'il pouvait avoir Plus de responsabilité Plus de nom Plus de contact Autorité Et tout Ouais Franchement Il fonçait Et moi je voyais Les résultats Gagner vraiment bien Vraiment bien Ah ouais Non c'est clair Et du coup C'est là Donc ça confirme Alors ce qu'on dit C'est que Si quelqu'un veut Changer sa manière de penser Il faut qu'il se faute À de nouvelles personnes C'est très très important Quand tu n'as pas vu Quelqu'un Vraiment Commencer à brasser De l'argent C'est compliqué Que tu connais De proches Tu vas te dire Soit tu peux avoir Ce genre de croyance là Ou soit tu vas te dire Non c'est inaccessible Alors que si dans Ta propre famille Tu as quelqu'un comme ça Ça ouvre des boxes Mais voilà pourquoi Voilà pourquoi les enfants Des riches C'est plus facile Pour eux d'être riches Parce qu'on croit souvent Parce que c'est son père Qui donne des facilités financières Mais alors C'est l'argent Que ce n'est pas forcément ça Argent Livre Psychologiquement pour toi Je te rends compte En fait Tu ne te rends pas compte Mais c'est normal De gagner autant d'âge En fait C'est normal Parce que Quand on était au Cameroun Et qu'on a rencontré Thirignan Mais moi j'ai été surpris De voir ce que Les gens autour de lui faisaient En l'occurrence Sa fille Quand tu vois Comment l'âge qu'elle a Les business qu'elle lance Je te dis Wow Elle est jeune Alors qu'à côté Tu vas voir des mamans Qui disent Que Tu vois comment Donc même de manière Comment je dis Même de manière subliminale Lui sa manière De faire impacter ses enfants C'est vrai Donc ça moi j'ai trouvé ça Au moins pour mes enfants Il faut que Je gagne beaucoup d'argent Que leur montre l'argent Il dit que ça ne doit pas vous faire peur C'est vrai que c'est important Que Par exemple Toi par exemple Si Demain tu deviens milliardaire Et tout Mais par exemple Tes enfants Ils sont nés Avec ça Avec le titre que tu as Mais il ne faut pas Tu te dis Ok moi je suis milliardaire Mes enfants aussi sont milliardaires Non 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 En fait il faut leur laisser Ils aussi se chercher Après je suis d'accord Avec Thirignan Même si Il a l'argent Ses enfants Ils bossent 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 Pour avoir leurs enfants Des responsabilités Ouais Franchement C'est vraiment Important de responsabiliser En fait les enfants Ils savent Qu'ils doivent se chercher Ouais grave Mais je pense Que ça parle de la tête Quand même Moi aussi Il y a un auteur Que Que J'ai accompagné Et lui Il me parlait De ses enfants Tous Vraiment Excellés C'est Luc Ouais Ah ouais Ok Et Il disait que Sa fille Il lui a dit À 18 ans Tu commences à payer Le loi ici Donc il faut Il est chaud Il faut que tu travailles Déjà Il est bouillant Il est bouillant Ah ouais Ses enfants Excellés Genre tu te dis Tu passes le bac A 14 ans Ah ouais Tu as fini L'université A 18 ans Ah ouais C'est Franchement C'est lourd C'est lourd Aucune saveur Parce que La fierté D'un parent C'est de voir Ses enfants Qui vont plus loin Que lui C'est ça Mais si tu es Milliardaire Avec tes enfants Je te rends compte Que c'est compliqué Mais ça ne s'arrive Donc ouais Ok J'allais dire Je m'ai suivi Des reportages Récemment Sur les enfants Des milliardaires Les dirigeants Des pays africains Mais il y a des enfants Là Même Chez Dans le pays Je ne vais pas dire Mais genre Sa fille Elle se droguait Tout ça Elle n'est pas vraiment Instable Après tout ça Dommage Ils n'ont aucun problème Dans la vie C'est parce qu'on Elle met poursuivre Le challenge Ouais Parce que Ils s'ennuient C'est l'ennu En général Quand tu vois Quelqu'un Qui va tout le temps Qui est tout le temps En soirée Qui va tout le temps A la fête Qui se drogue En général C'est qu'il cherche A combler un vide Oui Alors que Quand toi Tu te réveilles le matin Que tu sais Que tu as tes objectifs Tu dois faire 6 Tu dois faire ça Tu sais que pour gagner De l'argent Tu dois aller bosser Tu n'as pas le temps De penser à A cette dépravation Mais pour gagner Qui sait que S'il veut manger Il a à manger S'il veut voyager Il peut voyager S'il veut faire la fête Il veut faire la fête Du coup Qu'est-ce qu'il lui reste Il n'y a plus rien Qui le challenge Ouais C'est vrai Et si en plus Il n'a pas d'objectif Qui le challenge C'est sûr que Tu as vite fait De virer vers Tout ce qui est substance C'est un peu bizarre Et c'est ça qui est dommage Mais le problème Des fois aussi Genre Les gens Riches et tout Des fois ils n'ont pas Vraiment le temps D'éduquer A leurs enfants Et tout Genre Mais si Il y a des gens Ils ont juste Tu veux quoi Prends l'argent Fais ça Fais ça Ils n'ont pas vraiment Ils s'assoient Non c'est qu'ils ne prennent pas le temps Parce qu'il y a une citation Que j'ai lu dans le livre Du quotidien Ou d'argo Qui dit que Un homme avec une grande tâche Doit d'abord avoir du temps Pour sa famille Avant d'avoir du temps Pour son travail D'abord 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 Donc tu ne peux pas me dire Que ton travail Te prend le temps A tel point Que tu ne peux pas Apprendre du temps Pour tes enfants Tu ne peux pas me dire ça C'est une question de priorité C'est une question de priorité C'est ça Donc les gens qui disent Que ouais Je dois courir à gauche à droite Si tu te retrouves Avoir le courir à gauche à droite Et que tu n'as pas du temps A passer avec tes enfants Change de travail Aussi simple que ça Ça fait peur Ça fait peur Ça fait peur Ça fait peur Je vais changer de boulot Est-ce que je veux Trouver un autre boulot Et là ça tombe sur la confiance De la confiance en soi Mais encore Quand on dit Passez du temps avec sa famille Il y en a qui ne comprennent pas Ce que ça veut dire Aussi Ça ne veut pas dire Que vous êtes là physiquement Tout le monde Je vais prendre son téléphone Tout ça Ouais Ça c'est vrai C'est un bas sujet Moi j'ai une question pour vous Ça m'est venu pendant qu'on parlait Là Vous êtes partie de l'Afrique Et vous arrivez Ici Sans papier Ouais Donc Votre passeport Ouais Votre droit Comment on appelle ça Votre séjour Votre séjour Se termine dans 3 mois Qu'est-ce que vous faites Attends Attends Vous êtes venu ici en France Ce n'était pas Pour passer les vacances Et retourner Vous savez que vous êtes venu Pour rester Il y a beaucoup d'Africains Comme ça Ils profitent le temps Que leur séjour Termine Pour pouvoir S'installer Et faire leur papier Et autres Mais il y en a Voilà Ça arrive à expiration Ils ne sont pas Pas été renouvelés Voilà Qu'est-ce que vous faites Moi Quand je rentre dans le black Direct Moi je ne rentre pas Je vais m'expliquer Parce qu'il y a une mentalité Parce qu'il y a une mentalité Que certains Africains Ont qui moi Ça me dépasse Lécemment J'étais au Cameroun Je discutais avec Un ami Et il me dit Valère En ce moment Mes parents veulent que j'aille Caudiller mes études en Europe Mais moi J'hésite Toi tu en penses quoi Je lui ai dit Mon gars Ne te réfléchis pas Pardon Prends ton visa Tu t'en vas Parce que des fois Dans la tête De certains Africains Ils culpabilisent À l'idée De venir en Europe Parce qu'ils se disaient Que quitter l'Afrique Pour venir en Europe C'est parfois trahir Le pays d'origine Parce que l'Afrique A besoin d'eau Moi je dis souvent Qu'il n'y a que chez nous Qu'on réfléchit comme ça Le français S'il doit aller chercher La connaissance Au fond du là Il y va Parce qu'il va chercher La connaissance L'américain fait pareil Mais pourquoi Quand toi tu es en Afrique Tu dis que tu dois venir En Europe Chercher aussi la connaissance Pour avoir de l'impact Sur place Pourquoi est-ce que tu hésiterais Donc c'est un léger De tout pour revenir A la réponse Donc Moi si aujourd'hui On me dit que Tes papiers C'est monté Les endus Tu es en situation Illégale Moi je reste Parce qu'il y a une chose Qu'on ne va pas nier En France C'est un pays Où la conjoncture A ce jour Fait en sorte que Même sans papier Tu peux avoir Une situation Donc Si tu es agile J'avais dit Si tu n'as pas droit A certains Certains privilèges Comme la santé Il y a toujours La loi Toujours prévu Des trucs Pour ceux Qui sont sans papier Et en plus On ne va pas le nier Le travail ici Ne manque pas Le travail En France Ne manque pas Pour celui Qui veut travailler Il y a du travail Donc moi je sais Avec le mindset Que j'ai aujourd'hui Je sais que ce n'est Que une question de temps Le temps que je me refasse Donc je vais faire ce qu'il faut S'il faut aller travailler au black Je vais aller travailler au black Je vais aller couler des portes Pour dire que bon Moi je ne suis pas à travailler Pendant une telle période Parce que parce que Voici ma situation Mais rentrer tout de suite Je ne pense pas Que ce soit la solution Pas du tout Pas du tout Parce qu'il y a quelque chose A faire sur place Même si tu es sans papier Enfin si c'est un gars Nous arrivés aux Etats-Unis Même en France Sans papier aujourd'hui Je ne vais pas empêcher D'être la personne Ce n'est pas un cas isolé Donc La question que moi Je me poserai C'est plus Bon ok Ça c'est ma situation Ici à l'heure actuelle Bon Qu'est-ce que je fais maintenant Pour pouvoir sortir De ce problème Parce qu'il n'y a rien Qui est J'ai envie de dire Éternel Tu tapes à quelle porte Ça veut dire quoi Taper à une porte Taper à une porte Ça veut dire Que je vais chercher Quelqu'un Qui pourra m'aider A résoudre cette situation Ce problème Parce qu'il y en a Quand on était En bois à Paris Il y avait une dame Qui elle Son job C'était justement D'accompagner les immigrés Qui sont sans papier Les aider à trouver Une situation Il y a même SOS immigrés Oui Quand tu as les soucis Tu appelles en fait Tu exposes ton problème Et tout Après eux Ils t'aident A trouver des solutions Et tout En fait Tu te suivres Parce que moi Je connais des gens Ils sont là Depuis des années Maintenant Ils ont leur papier Mais au début Ils galéraient Quand ils arrivent Leur de séjour Expire Ils viennent En tant qu'étudiant Après Ils ne vont plus A l'école Et on les coupe Le séjour Et c'est là Ils cherchent A trouver Les patrons Et les patrons Tu arrives Tu expliques Ta situation Mais ils te prennent Ils te prennent Ils font des démarches Pour t'aider A changer En fait Des statuts Il y a énormément D'étudiants Qui l'ont fait Et ça marche Ils sont maintenant Tranquilles Avec leurs papiers Moi je pense C'est un problème C'est juste Un truc de détermination Tu t'es dit Ok Il y a cette situation Mais il faut que j'essaie De trouver une solution Pour Je pense que si tu as Suffisamment un choix Et que tu démontres Au monde Que tu es capable D'être un plus Mais on va te suivre Avec les papiers Maître Gims Ça a été quoi Maître Gims Il a vécu dans des squats Pendant des années Ça c'est ce qu'on ne dit pas Il t'a dit Il n'avait pas de maison Bon Il avait les papiers Mais il n'avait pas de maison C'est vrai J'ai écouté Il n'avait pas de maison Mais au jour Il a à un moment donné Bon il a fait sa musique Et tout À un moment donné Il a demandé la nationalité française On lui a refusé Mais maintenant Qu'il est devenu Gims On le poussait Avec la nationalité Et il n'y en a plus Donc toi tu penses Que c'est un point de détermination Ouais Je pense Tu vois il y a des femmes Par exemple Elles sont ici On dit non Il faut que tu épouses un blanc Comme ça tu auras les papiers Toi tu penses quoi de ça Moi je pense que Tu n'as pas besoin D'épouser un blanc Pour avoir tes papiers Moi aussi c'était Mon coche Je ne pense pas Que j'aurais épousé En fait Moi j'aurais cherché A trouver genre Des aides en fait Parce qu'ici en France Il y a beaucoup de lois Qui peut protéger Oui Il y a beaucoup de lois Qui sont mises en place Et si genre Tu cherches à connaître Ces lois et tout Tu peux genre Trouver des moyens Genre Pour t'en sortir quoi Il faut aller où dans les bibliothèques Ouais voilà Il faut juste Chercher en fait Chercher vraiment A trouver des solutions Il y a plein de trucs Il y a plein de trucs Il y a plein de trucs Ici en France Même si tu es immigré Tu n'as pas de papier Et tout Ils ne vont pas te mettre d'or Non Tu as tu as Tu fais genre De n'importe quoi Non De n'importe quoi Et tout Là ils te mettent dehors Mais là Il faut juste être réglo Et essayer de tout faire Pour régulariser Ta situation Non mais il y a de quoi faire Franchement Pour quelqu'un qui est arrivé Moi je lui demanderais pas De commencer à chercher A rentrer D'ailleurs je pense pas Que des gens pensent rentrer Non Non je pense pas Sans venir ici En sachant que Ouais mais c'est juste Qu'il faut Parce que j'ai remarqué C'est une très bonne question Que tu as posée J'ai remarqué Lorsque je vais dans Saint-Charles Noël Juste le profil Tu comprends que Lui là Il est dans une situation bizarre Mais c'est que moi je leur dirais C'est de ne pas rester Dans ces milieux là C'est d'aller Là où il y a des personnes Qui accomplissent Parce que Moi j'aime bien souvent dire Que la pauvreté Et la richesse Sont deux mondes opposés Qui sont très proches Un multibilliardaire Aura toujours une femme de ménage C'est pour ça C'est deux mondes opposés Qui sont en fait très proches Donc moi je dirais A quelqu'un qui est sans papiers D'aller là où il y a des gens Qui ont des papiers Quand il voit un événement business Qui l'y aille Il va avoir le contact D'une ou de deux personnes Qui vont l'introduire dans les milieux Malheureusement En général En général Ce genre de personnes Ne comprennent pas ça Du coup il se retrouve cantonné Dans des endroits un peu globes Et ça ne les aide pas Comme ils sont tous ensemble Voilà comme ils sont ensemble Moi j'ai connu un gars Quand j'ai vendu encore les chaussures Et tout Il venait de la Côte d'Ivoire C'était un délinquant Comme pas possible Ouais ouais Il a fui parce que justement Il y avait un gang qui voulait le tuer Parce qu'il était dans l'histoire de gang What ? Il quitte la Côte d'Ivoire Il a pris Je ne sais pas où c'est la mer Je ne sais comment Il se retrouve en France Il se retrouve à Marseille Et au lieu d'aller chercher Des endroits Qui ont une bonne image Quand il arrive en France Il se demande Il m'explique Il se demandait Quand il arrive en France Quel est le coin le plus gâté de Marseille C'est vrai C'est comme une fois Il m'a dit Qui cherche le Parce que visiblement C'est dans cette atmosphère Que je sentais à l'Est Moi j'ai du mal à comprendre ça Ah oui 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 Moi pour avoir vécu dans des coins comme ça Oui en fait C'est celui là que tu connais Que tu côtoies C'est celui que tu as l'Est Du coup je te dis Bon je cherche des endroits comme ça C'est une question de confort aussi Donc c'est comme ça Qu'il a encore revenu ici Dans le même engrenage Heureusement il est tombé C'est une femme qui Voulait sortir de là Ouais mais C'est pour dire qu'en général Il faut aller vers d'autres milieux Et des vrais goûts dans mon vie Ouais c'est ça Mais toi tu rêvais pas Moi j'aurais fait quoi Moi je pense que je me serais marie Ah ouais ? Non mais c'est pas la solution Mais pas avec un blanc Parce que je sais que Je sais qu'il y a plein de lois en fait Enfin pas des lois Mais tu vois les mariages Pax là Ah les pactes ok Voilà ça te permet Genre j'allais chercher Toi Une de mes copines peut-être Pour règle le pacte Pax Voilà Et toi tu as deux ans Ouais c'est vrai les pactes aussi Les pactes en fait c'est facile à rompre Par rapport à un vrai mariage Mais quand tu dis que tu rêves Oui de tes copines Vous avez le pacte Ça veut dire quoi ? Non juste pour le temps d'avoir D'avoir mes papiers Et tout Attends attends je n'ai pas compris Pourquoi tu dis pas ça ? Mais en fait Non il n'y aura rien en fait Non il n'y aura rien Il n'y aura rien Ou alors j'allais chercher un ami Ouais Il y a des gens qui le font Oui un ami Un ami Mais je n'allais pas être en mode Oui je t'aime vraiment Et puis après Non Mais j'allais te dire clairement Moi j'ai besoin De m'en sortir dans la vie Et je cherche quelqu'un Avec qui je peux avoir ça Moi je sais que je serais Je serais passée par la facilité Ouais parce que ce que je voulais dire C'est pas une solution de facilité Justement Oui la facilité Mais il y en a plein Que je connais qui ont fait ça Bon plein C'est un grand mot Mais je connais deux dames Qui ont fait ça Mais il y en a énormément Des gens qui le font Et il y a La facilité Qui viennent juste là Genre avec son mari Avoir leur papier Le papier Ils partent quoi Ils divorcent Et vous pensez Vous avancez quoi de ça ? Moi j'ai vu que ça s'est bien passé En fait il faut juste Que la personne avec qui tu es Saut au courant Tu ne vas pas faire Dire oui Genre comme si tu es vraiment Amoureuse de la personne Et puis après Quand tu as les papiers Tu la quittes Non Ça c'est vraiment mal Mais la plupart des gens Ils font ça Ils ne vont pas te dire Ouais je t'aime pas Ils vont te manipuler Ouais ça va Je t'aime et tout Genre toi tu es à fond Dans la relation Jusqu'à genre les 5 ans Elle a ses papiers Et tout Après elle part Et les gens même Ils font un peu Ça arrive Moi ce que j'ai entendu La dame en question Elle c'était avec un de ses amis Et quand ils ont fait le Pax Après elle avait juste pris Quelques habits à lui Venu poser Et un jour ils sont venus Faire l'inspection Ils ont dit que voilà Et après elle a vu ses papiers Ils sont toujours amis Ils ont rempli leur Pax Chacun a continué sa vie Oui oui Genre pour moi Si tu as la possibilité D'aider Après il faut être Comment dire Connaître bien la personne Et tout Parce que bon Je ne sais pas quel problème Tu peux avoir Si on découvre que Finalement C'était juste pour les papiers Mais bon Par exemple Si c'était toi Moi je n'aurais pas hésité A aider en fait Pas n'importe qui Mais Imaginons que C'est que j'allais prendre Comme exemple Un peu bizarre Parce que La polygamie N'est pas autorisable Mais imaginons que toi Tu as un copain Et maintenant il a Une amie Qui est dans cette situation Une connaissance C'est même pas Peut-être que ta copine même Ah oui Toi tu accepterais Que ton copain Se Pax avec elle Ben non Jamais de la vie Mais tu as dit Mais c'est pour aider Non Genre ça c'est Si je suis Parce que si moi Mon conjoint ça me dérange Je ne vais pas le faire Moi ça me dérange Que tu le fasses Donc tu ne vas pas le faire Moi je me dis Par exemple Les trucs comme ça Tu peux le faire Par exemple Quand tu as 18 ans Mais par exemple Si tu as la vingtaine Et par exemple Tu dois passer à la personne Combien d'années Est-ce que c'est pas 5 ans Tu attends 5 ans 2 ans Je ne sais pas Par exemple Tu es en couple 2 ans Il faut que tu attendes 2 ans Pour rentrer Avant de se marier Moi je pense que Si je devais le faire A 28 ans Oui je peux le faire Mais au delà Non je ne peux pas Faire ça Pour quelqu'un Ah ok Mais non Là c'est mort Oui c'est mort Tu rêves le faire Non Moi c'est un truc Qui ne m'a jamais traversé L'esprit L'histoire de Pax Les gens C'est Marie d'Ivois Ouasa Moi je ne vois pas Pourquoi est-ce que Pour avoir les papiers On ne peut pas faire ça Non mais c'est sûr C'est sûr Mais c'est un truc Qui ne m'a jamais traversé L'esprit de le faire Peut-être parce que Je n'ai jamais dans cette situation Mais je peux combattre Les gens qui le font Je peux combattre Parce que je sais Que des fois ici Quand tu n'as pas de papier C'est d'enfant C'est quand tu dis Et On a zonné la production Ici Tu sais que tu vas me raconter ça Non les papiers en France C'est horrible C'est terrible Ici pour faire des papiers C'est vrai que moi Je n'ai pas vécu ça Du coup des fois J'écoute pour les autres Je ne peux pas me mettre A leur place Mais ça doit être Quand même stressant C'est vrai que c'est terrible C'est très stressant Très stressant Surtout que L'université Tout dépend en fait De tes papiers Même de le travail Non non je t'ai coupé Non non t'inquiète Tu peux continuer Du coup Là Nous sommes en France Et qu'est-ce que vous pensez Du fait de Qu'est-ce que vous Qu'est-ce que vous voyez Un noir dans la rue Comment vous vous sentez ? Tu t'es dit quoi Quand tu vois un noir dans la rue ? Moi je tourne le regard Parce que c'est un homme Il a un homme Vu ton regard Il a une fois Je souris Je dis bonjour Ou bien Si sa tête ne me revient pas Je regarde Je ne sais plus Je tourne la tête Et toi Et moi ça me fait Quand je vois des noirs Ça me fait plaisir Même là où je travaille Des fois comme il y a des noirs Je ne suis plus gentille Je ne suis plus Je ne suis plus à l'aise Je me dis Ah mais il y a mes soeurs Il y a mes frères Et tout tu vois Moi ça me dérange pas Je ne suis pas genre Les gens qui disent Ouais je suis en France Du coup je n'ai plus fréquenté les noirs Ouais Moi ça Et qu'est-ce que tu penses Des femmes noires Parce qu'en général Ce sont des femmes Qu'est-ce que tu penses Des femmes noires Qui disent que Ouais Les hommes noirs Sont méchants Ne savent pas Comment montrer leur amour Qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce que tu avances C'est vrai aussi Des hommes noirs Des fois Ah mais des hommes noirs Quand ils marient Genre une femme blanche Ils sont différents Ils sont différents en fait Parce que En fait moi je me dis Que peut-être Ils se disent Vu que c'est ma soeur Genre Soeur noire Du coup Elles vont genre Supporter en fait Tous Genre Je ne sais pas Comment tu veux dire ça Comme en fait Ils se disent On a grandi dans la même culture Voilà Ils sont plus soumises Et tout Voilà Elles doivent se comporter Comme les autres femmes Comme nos mamans Alors quand c'est une blanche Je se dis Non Elle ne connait pas Comment ça se passe chez nous Moi je vais m'adapter C'est sûr Mais il y a aussi un truc C'est vraiment Quand un homme noire Se met avec une femme noire Il a certaines attentes Ça c'est vrai Parce que Comment dire ça Si moi par exemple Je me mets avec une femme noire Moi il sait que Moi c'est que Moi il attend Diable Moi c'est clair Moi il attend une femme Qu'elle sache faire la cuisine Mais c'est pas parce qu'elle est noire Que tu attends ça Non Si c'est une européenne Ça va un peu Tu t'enlères Je serai un peu plus Tu t'enlères laxiste Je serai un peu plus laxiste Mais si j'ai une femme africaine Je serai un peu plus à mode Voilà Tu connais Parce que voilà Oui Voilà C'est pour ça que je vois les choses Voilà pourquoi moi C'est pour cela que On dit que Les hommes en fait Genre Les hommes Quand ils se mettent avec des blanches Ils sont plus Ils sont plus Voilà Non je ne dirais pas qu'ils les traite mieux Je dirais pas ça Ah si si Non je ne dirais pas qu'ils les traite mieux Je dirais qu'ils sont Un peu plus patients Compréhensibles Oui il essaie de comprendre Mais il me paraît qu'ils les traite mieux Mais si Être plus patient C'est mieux traiter la personne Mais c'est vrai avec les femmes noires C'est plus dur quand même Là ouais Tu fais pas la cuisine Ouais ça ne fait pas ça Et tout Amèner L'homme en train de la salle Amèner Parce que tu dis qu'il y a C'est une valeur qu'on a déjà en commun Même comme après Il y a des femmes noires Qui ont grandi en Europe Qui sont juste noires Parce que c'est la peau Mais le reste Et voilà Justement Moi j'ai une amie Qui m'avait dit un jour Elle est noire Africaine C'est vrai Non Mais elle m'a dit Un jour Elle ne peut pas se mettre Avec un Africain En général Ce sont les femmes qui le disent En général Oui c'est vrai Mais pourquoi Je l'ai beaucoup entendu ça En général ce sont les femmes Qui le disent Parce qu'on a toujours Les préjugés Sur les hommes Les Africains Et je vais te reposer Je vais vous poser La question à Nelly Parce que Je me rappelle Quand on était au lycée Je m'avais dit La vérité m'a senti Vas-y Mets-toi jusqu'à vous Toi Tu n'allais pas Genre sortir Je ne voulais pas sortir Avec les noirs En fait Donc toi Tu préférais Les blancs Les yeux bleus Non Mais toi Tu préférais les blancs Non Non Mais là Mais à ce moment Il n'est pas la valeur Mais à ce moment Tu te rappelles J'avais un copain C'était un Africain Non En fait Tu n'étais plus Tu étais intéressée Des blancs Que des noirs En fait Comment je peux te dire ça Mais Tu n'étais plus attirée Plus Il y avait combien de noirs Dans le lycée Oui C'est vrai qu'il n'y avait pas Énormément Aussi de noirs On les voyait Enfin moi Je n'en voyais pas Je ne coupe rien du tout Ça va sentir C'est trop Il n'en coupe rien du tout Batechi ne coupe pas Peut-être plus les arabes Mais Moins les blancs Mais en tout cas Franchement Tu sais pourquoi je t'ai posé cette question Moi je voulais juste voir Pourquoi tu as changé Pourquoi en fait Qu'est-ce qui s'est passé Même en avant de deux Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi genre Tu n'as plus Cette vision Que tu avais avant Mais tu vois Je ne me rappelle même pas En fait de ça Mais après c'est vrai Que moi quand tu Quand tu as commencé A sortir avec les noirs Et tout Après je me dis Ah mais attends Elle a changé Je t'ai même posé la question Un jour Je lui ai dit Mais attends Toi qui disais Ouais Je ne sors que Avec les blancs Et tout J'aime les blancs Je vais me marier avec un blanc Oui Oui Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi en fait Tu as décidé Moi j'ai la réponse Je demande l'entourage Parce qu'on me disait toujours Ouais les blancs Ils sont plus affectueux Ils sont plus Etc Etc Mais Moi je me rappelle Je me rappelle vraiment Moi je n'aime pas C'est pour cela Je t'ai posé cette question C'était pas juste pour dire Les choses que tu me dis C'est juste pour savoir Pourquoi en fait Ces changements Et tout Pourquoi tu Ce qui a changé Dans ma vision Par rapport à avant Je ne pensais pas Que j'avais dit Des trucs comme ça Mais en tout cas Ma vision par rapport Or ou blanc Ont changé Quand je me suis rendu compte Que C'était J'ai vu en fait Comment ils se comportaient En fait Ils ne sont pas différents Des noirs Ils ont des vis comme Les noirs En fait Oui mais c'est surtout Qu'on n'avait pas Les mêmes délires Oui c'est vrai C'est vrai qu'il y a ce bruit Les délires ne sont pas forcément À l'aise Je ne me sentais pas Vraiment à l'aise Et Genre moi je pensais Être timide En fait c'est juste Parce que je n'étais pas Une bonne personne C'est possible C'est possible Tu n'es pas à l'aise Je dirais plus ça Et sinon Moi j'ai une esquisse De réponse Parce que vous savez À la télé Quand même On ne va pas le nier Les blancs Sont avant se vendre À la télé Parce que quand on a tous Baigné dans les histoires De télé-novellas Avec les cheveux lisses Le beau Le beau Sergio Marima Et Comme ils vendent Parce qu'il faut savoir Qu'il n'y a pas Une forme de romantisme Il n'y a pas Une forme d'affection Mais ce qui est la plus vendue C'est celle qui est vendue À la télé Parce que les blancs En leur manière d'être affectueux Les hommes ont aussi Leur manière d'être affectueux Les noirs ont aussi Leur manière d'être affectueux Ah non Les noirs Leur manière d'être affectueux Les noirs aussi Leur manière d'être affectueux Par exemple Au Camerouno village L'affection pour une femme C'est quoi C'est peut-être Que son homme Lui ramène un gibier Je connais Voilà C'est pour dire Que c'est une manière d'être affectueux Mais non Je suis désolée Ça c'est quoi ça Tu ramènes un gibier Ah j'ai acheté la peau Mais non C'est une manière d'être affectueux Mais non Celle qui prédomine C'est juste que Si tu vas en Chine aujourd'hui Tu vas voir que les Chinois A une autre manière Par exemple Même les outils de séduction Sont pas les mêmes partout En Chine par exemple Il y a ce qu'on appelle Les geishas Non c'est au Japon Les geishas Ce sont des prostituées Voilà Et leur outil de séduction C'est de ne pas se mettre En mini-jube et tout Elles ont des kimonos Ça c'est exceptionnel Non C'est pour te montrer Que même les outils de séduction Changent Non Je regarde énormément De drame à coréen Japonais Chinois Et la séduction Elle est la même partout Non Il y a une séduction Qui se vend mieux Il y a Je ne peux pas vous aider là-bas Parce que moi je ne connais pas En Afrique là Les hommes Ils ont peur De montrer leurs sentiments Ils n'aiment pas Se montrer Non Je ne dirais pas Parce que c'est la peur Nous sommes beaucoup plus Non Nous sommes pudiques C'est pas qu'on a peur Il trouve que c'est faible Oui Non Il ne veut pas dire Non Il trouve que c'est faible Il trouve que c'est pas viril C'est pas une forme de séduction Non Quand un homme fait ça A côté Il fait quoi Il se comporte bien Avec la fille en question Tu vas voir Ses amis vont se dire Eh Elle a mangé ton cerveau Non Mais tu ne veux pas te laisser Non Non C'est juste la séduction À l'africaine Désolé C'est juste que Vous ne voulez pas vous montrer Faible Non Je ne vais pas dire faible Je vais dire pudique Parce que par exemple Vous les femmes Par moment Les femmes Par moment Les femmes C'est quoi C'est qu'elles veulent Quand vous êtes dans la rue Ouais C'est mon amour Les bras dessus Mais même dans l'intimité Moi j'ai vu Les parents Les tantis Non je veux dire Pas dehors Comme tu dis Mais dans le cadre familial Tu ne voyais pas de l'affection Non désolé Mais c'est vrai Parce que je vais pas vous montrer À vous Moi j'ai envie de dire Que Moi Attends Moi C'est tel que Moi j'ai vu Peut-être J'ai dit quoi Mon grand-père Et ma grand-mère Moi je trouvais Que c'était une manière De vivre Moi j'appréciais C'était plutôt bien Quand tu regardes Est-ce que j'ai dit Waouh Quel couple idéal Vraiment Mais j'ai pas Je n'ai pas dit Que couple idéal Mais je trouvais Que ça allait plutôt bien Pas nécessairement Besoin de trop s'afficher Avec la preuve Même ici Les gens qui disent Qu'ils sont trop amoureux Trop le love story Mon amour Machin Deux mois plus tard Ils sont plus ensemble Regarde Mais c'est pas tous les couples Oui mais la grande majorité C'est pas parce qu'on est Trop amoureux Love love Que forcément Tout va bien Mais je pense aussi Être des fois dans le mode Love love C'est important aussi Oui mais pas besoin Que tout le monde le voit C'est pas tout le monde J'ai parlé avec une de mes amies Et j'ai remarqué Je me suis rendu compte Qu'on avait Transmis Cette vision là Bon Peut-être que c'est vraiment Au contexte africain Mais quand tu te maries Ce n'est pas par amour C'est par convenance C'est à dire Ok On fait des enfants Moi je vais au travail Je vais au travail On revient On s'occupe des enfants Et puis basta Genre Elle elle m'a dit Mais l'amour c'est une corvée Je ne sais pas Elle n'est jamais sortie Avec quelqu'un Elle a eu des prétendants Qui sont venus demander Sa mère à ses parents Tu vois Mais voilà quoi À 18 ans on vient demander Ta mère Tu te maries C'est la première fois Que tu vois la personne Deux mois après Vous êtes mariée Tu vois Ça c'est C'est juste Ok on s'est vu Ça va Tout va bien On peut se marier Alors que maintenant On se marie par amour C'est parce que le thème C'est parce que je Non moi je pense Parce qu'on se marie Plus par intérêt Ou par amour Mais non Je ne pense pas Que ce soit par amour Je pense que c'est plus Parce que quand on se marie On va pouvoir acheter la maison Parce que bon moi Je suis médecin Toi tu es Je ne sais pas moi Infinière Moi je pense que c'est plus Par rapport à ça Non je veux dire avant Ça c'était la mentalité Qu'on avait Et elle Quand j'ai vu Qu'elle avait toujours Cette mentalité J'ai compris Pourquoi nos parents Étaient comme ça C'est à dire que Tu n'étais pas en mode Waouh Je suis super amoureuse Mais ok Ce monsieur là Il travaille Il est respectable Voilà C'est bon Même des fois Même c'est la famille Même tes parents Qui te choisissent Genre Ton nom quoi Tu te présentes Tu n'as pas besoin D'être amoureuse Ce n'est pas une condition Alors qu'aujourd'hui Tu n'aimes pas la personne L'amour c'est quoi ? C'est d'abord Le sentiment que tu ressens Tu sais que ce n'est pas un ami Ça ça c'est du ça Non ? On peut aussi apprendre A aimer quelqu'un Oui Moi je ne crois pas Non si si On peut apprendre A aimer quelqu'un Pour toi regarde Un ami restera toujours un ami Non L'amour on apprend A aimer quelqu'un Ça peut commencer par l'amitié Ça part à autre chose Non Non tu ne peux pas dire non Si Si il y a des gens Si il y a des gens comme ça Comment tu peux faire ça ? Après moi non Voilà Dès toi que bon Non Mais ça peut commencer par l'amitié Après je te rends compte Ah peut-être de l'amitié Ça peut donner autre chose C'est ça Donc voilà Bref En conclusion alors S'il faut donner un conseil Aux gens de la diaspora Pour qu'on ait une diaspora plus forte Qu'est-ce que tu dirais On a des De bien s'entourer Bien s'entourer Oui Ok Comment faire pour bien s'entourer ? Ça se trouve à ce que je veux dire Comment faire pour bien s'entourer ? Sur De chercher en fait Les personnes Qui peuvent genre T'aider à développer en fait Mais tu le cherches où ? Tu le cherches où ? Au week-end de l'école ? Voilà c'est ça C'est ça Parce que les autres Vont d'abord te catégoriser Parce que tu es noir Et tant que tu n'as pas ça en tête H24 Tu ne vas pas te bouger Donc moi je partirais vraiment sur Il faut rester frustré Jusqu'à ce que notre communauté Soit bien Tout le monde devrait être frustré Pas en mode Ça va aller Dieu va faire Dieu va faire Et je vais te couper Et aussi il faut Qu'on ait confiance en nous aussi Parce que la confiance Aussi c'est important Ah ça c'est ça C'est le thème du prochain podcast C'est le thème du prochain podcast Parce que des fois On se néglige beaucoup On se dit On n'est pas capable Et tout La confiance en soi Vraiment c'est important C'est ça En regardant aussi Les autres ont réussi Que je prends confiance aussi C'est ça Super Le modèle Oui Moi je dirais juste que Pour quelqu'un qui Parce que ça va un peu partir De mon expérience Pour quelqu'un qui Pour le moment Ne comprend pas A quel point c'est important D'aller rencontrer d'autres personnes Moi je vous dirais Tout juste de commencer à lire Parce que Les réactions que tu as Les résultats que tu as vu dans ta vie Dépendent du type d'informations Que tu as eu à recevoir Parce que Les informations que tu as Vont déterminer Ta manière de penser Ta manière de penser Va impacter directement Sur les émotions Les émotions vont Entrainer Certains types d'actions Et c'est ces actions Qui vont apporter Certains types de résultats Donc tu vois que Si tu changes Les actions que tu as Enfin les informations que tu as Tu changes Par ricochet La manière de penser Donc derrière des actions Donc moi je vous recommanderais Un livre Que je trouve très intéressant Il est tout petit comme ça C'est Osez créer votre vie C'est un livre de hasard Doudi Des perso Il est puissant Il est puissant Vous savez qu'ils disent Qu'elle a un événement C'est cher et tout Voilà Le livre il est riche Bref Donc là on arrive au terme De ce premier podcast Donc je ne sais pas Si ça a été utile N'hésite pas à nous le dire En commentaire Si tu as des thématiques Que tu souhaites qu'on développe ensemble N'hésite pas à nous le dire On fait un gros big up À Arthur Youmou Depuis l'Allemagne Et à notre magicien Qu'on torture depuis Derrière les caméras Et on s'est dit A très très bientôt Donc on le fait ensemble Minakano En produit de vastes programmes d'écriture Baptisés Plumes d'élite Dont l'objectif est de mettre la lumière massivement sur les auteurs africains La maison d'édition Argent Livre basée en France Dont le leitmotiv est écrit pour impacter Organise la deuxième édition d'un événement inédit Intitulé le week-end de l'écrivain-tour dans trois pays France Le samedi 29 juillet 2023 À l'hôtel Hilton de Paris Burkina Faso 12 et 13 août 2023 au complexe Yampoutin à Ouagadougou Cameroun Du 19 au 20 août 2023 à l'hôtel Franco de Lancaque à Yaoundé Au programme Conférence dédicace Partage d'expérience Apéritif dînatoire Défilé de mode Networking Spectacle Stand d'exposition Et jeu concours avec plus de 3 000 euros de lot à gagner Infos et réservations sur le site internet argentlivre.com en anglais événement Contact Plus 33 784 75 79 81 Ou Plus 33 624 58 90 74 Le week-end de l'écrivain-tour, un événement organisé avec le soutien de tous nos partenaires Les éditions argentlivre, nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience C'est la possibilité de faire des pauses de la pêche d'expérience C'est la possibilité de faire des préempres, la poupe des formes de l'écrivain-lés, qui s'est-écrivain-lés, qui s'est-écrivain-lés, qui s'est-écrivain-lés, qui s'est-é-c'est-é Petro de l'écrivain-lés. Merci.